Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moments Canapés. Alors j'ai eu pas mal de bons petits retours sur l'épisode d'avant des films oubliés où je parlais de Opération Brother, un film Netflix sorti en 2019 et je me suis dit que c'était pas mal de revenir à la charge avec un deuxième épisode. Et pour ce deuxième épisode, j'ai choisi comme film Enfant 44 de 2015. Alors Enfant 44 est réalisé par Daniel Espinoza, à qui on doit déjà sécurité rapprochée avec Ryan Reynolds ou encore Life Origine Inconnue, encore avec Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal et plus récemment encore, qui sortira l'année prochaine, le nouveau Marvel Morbus avec Jared Leto. Pour la distribution de ce film, nous retrouvons Tom Hardy, nous retrouvons Naomi Rapace, Gary Oldman, Vincent Cassel et Joel Kinaman. Ce film est adapté du roman de Tob Rob Smith sorti en 2008. Nous sommes à Moscou en 1950 et lorsque le corps d'un enfant a été retrouvé nu et mutilé sur une voie ferrée, Léo Demidov, un ancien héros de la seconde guerre mondiale qui travaille au MGB, qui est la police secrète chargée du contre-espionnage et chargée de l'enquête pour clore l'affaire. Staline ayant décrété que c'était un accident parce qu'au sein de l'Union soviétique, il n'y a pas de crime au paradis. Léo commence à enquêter et il se rend compte qu'il y a eu plusieurs meurtres similaires dans tout Moscou. Et alors qu'il commence à remuer un petit peu la merde, comme on peut dire, il est destitué, désavoué et il est largué au fin fond de la campagne. Mais il ne lâche pas l'affaire pour autant et il continue avec sa femme de traquer le tueur. Ce film s'inspire des faits réels de ce qu'on peut appeler l'éventreur de Rostov qui est un tueur en série qui a été arrêté dans les années 1990 et condamné à mort en 1994 pour avoir tué plus de 53 enfants entre les années 1950 et 1960. Moi j'ai beaucoup aimé le film, pour ma part, mais le seul point faible que je peux trouver dans le film, c'est qu'il est trop long. Le film il fait à peu près 2h20 et il y a énormément de temps où les personnages quand ils parlent, il y a des scènes qu'on aurait largement pu raccourcir parce qu'au final on n'apprend pas grand chose et on est vite perdu dans tout ce qu'ils disent et on a envie que l'histoire continue pour qu'on voit la progression de l'enquête. Le film est sorti aux Etats-Unis avant la France et du coup quand il a été commercialisé en Europe, il n'a pas eu un énorme effet et ils n'ont vraiment pas pris le temps de faire de la promotion et de parler énormément du film. Moi je sais que pour ma part, quand j'ai été le voir, j'habite en Charente-Maritime, il n'y avait qu'un seul cinéma sur 50 km à la ronde qui le jouait et ils l'ont laissé une semaine et demie avec 3 séances par semaine, ce qui n'était vraiment pas beaucoup. En France, il est sorti à peu près dans 200 salles, ce qui est vraiment très peu. Pour vous rendre compte, en France, il y a environ 2184 salles de cinéma, ce qui fait que quand vous sortez un film dans environ 200 salles, l'impact au public n'est pas vraiment énorme. Le film a été interdit en Russie et dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est parce qu'il renvoyait une image dégradante de la Russie. Le premier ministre de la culture a dit que le film était nul parce qu'il présentait des méthodes d'interrogatoire et de torture qui n'étaient pas très conventionnelles pour la Russie. C'est vrai que quand on regarde le film, il y a beaucoup de méthodes d'interrogatoire et surtout de dénonciations qui étaient sans doute, comment dire, c'était conventionnelles à l'époque pour eux mais bon, pas pour nous. Et si vous avez envie d'en apprendre un tout petit peu plus sur les personnages et sur l'histoire en général, même si le film reprend, on va dire, 80% des grandes lignes, je vous conseille de lire le livre, il est vraiment sympa. Mais comme la plupart des gens disent, c'est mieux de lire le livre avant le film. Mais bon, moi j'ai fait l'inverse. Mais je vous conseille de lire le livre avant d'aller voir le film. Moi je vous conseille d'aller voir ce film si vous aimez les enquêtes policières et si vous avez envie simplement de découvrir qui est le tueur. C'est vrai que c'est pas mal. Et ça permet de prêter attention sur un film qui n'a vraiment pas eu beaucoup, beaucoup de promotion. Il est vraiment passé quasiment inaperçu en France. Et pourtant la réalisation, ils n'ont pas fait ça comme des manches. La distribution est très très bien. Les acteurs sont vraiment solides. Et l'histoire est vraiment prenante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après je ne vais pas en dire plus pour le film parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Et puis je vais quand même vous laisser le plaisir de découvrir ce film. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer à produire d'autres vidéos. Prenez soin de vous, profitez de votre été. Allez, salut !